Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, vous le savez, c'est juste pour nous et rien que pour nous. On va passer une belle année ensemble, comme on a passé l'an dernier une belle année ensemble, l'année précédente et les deux autres aussi. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année à tous. La santé, c'est essentiel. Moi, je vois beaucoup de gens qui, parce que je suis dans le public, je vois des centaines de personnes et des centaines de personnes par semaine. Je vois beaucoup de gens malades, dépendants de médicaments, dépendants de la drogue, dépendants de l'alcool et c'est dramatique. Il y a un drame humain qui se vit à chaque coin de rue. À côté de vous, quand vous êtes assis quelque part ou quand vous passez inaperçu dans une rue, il y a plein de drames qui se vivent, on ne les connaît pas. Mais ils sont là à se vivre par les gens qui les vivent. Donc, on souhaite du courage à tous ceux qui sont pris dans des situations comme celle-là, parce qu'on a souvent passé par ces chemins-là qui te font perdre tellement de temps, ruiner tellement d'amitié et, en fait, te faire reculer souvent beaucoup trop dans la vie plutôt que de te faire avancer. Il y a des choses qui ne sont vraiment pas essentielles dans la vie. Puis on le sait quand on vieillit. On se dit « Ah, on veut donner des conseils parce qu'on a vécu des choses. » Moi, je ne peux pas juger quelqu'un qui consomme la drogue parce que j'ai consommé toutes les drogues. Les seules que je n'ai pas consommées, l'héroïne et l'ecstasy. Pour le reste, j'ai consommé toutes les drogues. C'est une perte de temps. C'est de la folie. C'est la démence de la modernité. J'ai des amis afghans qui me disaient justement au travail qu'en Afghanistan, il y a un problème de drogue, de consommation de drogue incroyable. Il me disait « Si tu voyais Ayatollah, entre autres, un de mes bossboys avec qui je travaille, si tu voyais la dévastation que l'héroïne fait en Afghanistan, c'est dramatique. » Donc, l'alcool, c'est pareil. Moi, je buvais deux bouteilles de vin pendant 30 ans à tous les jours. L'alcool, c'est vraiment pas, mais vraiment pas nécessaire. Puis même un verre, ça ne tire à rien. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dès qu'un produit vient altérer ton essence même, ta personnalité, ce n'est pas naturel et tu n'en as pas besoin. Il faut que tu restes toi-même. Donc, tous ceux qui vivent des drames, on est avec eux. On leur envoie des ondes positives, si ça peut se faire. Moi, j'y crois. Puis pour les autres, rester en santé. Puis on se prépare pour ce qui s'en vient. Parce que ce qui s'en vient, ce ne sera pas facile, mais on va tous passer à travers quand même. Comme les ancêtres ont passé à travers les croisades, les ceci, les cela. On a passé à travers les règnes de pharaon. On a passé à travers les règnes de tsars, de généraux, de cardinaux, de papes, de roi, de reine. Le Moyen-Âge, ce n'était pas facile non plus, mais à chaque époque, ça a difficulté. On réussit toujours à s'en sortir quand même. Puis on souhaite surtout, surtout la force de se reconnecter avec nous-mêmes pour comprendre que c'est ça qui est le plus important. malgré tout ce qui se passe partout, partout, partout sur la Terre, malgré toutes les idéologies haineuses et stupides et abrutissantes de nos partis politiques, de concepts comme le nationalisme ou quelque autre idiotie utilisée pour manipuler les masses par des politiciens comme Donald Trump, René Lévesque ou François Mitterrand, on sait qu'il y a des choses plus importantes que ça et c'est nous-mêmes. Il faut qu'on soit capables de réaliser que c'est nous qui comptons. Parce que quand on arrivera, puis quand tu fais face à toutes sortes d'épreuves dans la vie, ce n'est pas François, bien là maintenant il est décédé, mais ce n'est pas un politicien qui va venir t'aider. Ce n'est pas un concept qui va venir t'aider. Ce n'est pas une folie idéologique qui va venir t'aider quand tu n'es pas capable de te sortir d'un pétrin, quand tu es coincé sur l'autoroute avec une panne, quand tu as un compte incapable, tu es incapable de le payer, quand tu fais face à une annonce d'une maladie extrême qui va venir changer ta vie ou la vie de tes proches, ce n'est pas un politicien qui va venir t'aider. Il n'y en a rien à foutre, ils ne savent même pas que tu existes. Donc faites la même chose. C'est aussi un autre choix que j'ai, c'est qu'on ignore les politiciens. Si on ignorait les politiciens, tout changerait. Donc quand vous arrivez à l'ultime destination, il n'y a personne d'autre qui viendra vous aider. René Lévesque ne sera pas là pour t'aider. Le nationalisme ne sera pas là pour t'aider. La loi 21 ne sera pas là pour t'aider. La loi de la laïcité ne sera pas là pour t'aider. Tout ça aura fait que tu auras perdu ton temps. Et c'est ça la vie, malheureusement. Et c'est ça que les gens qui nous contrôlent souhaitent qu'on continue à perdre notre vie avec toutes les petites graines qu'on ramasse sur la route. Il y en a qui prennent la peine de se pencher pour ramasser des graines de haine. Restez donc debout. Digne. Parce que ce qui est important de retrouver, ce n'est pas de fierté. Parce qu'il n'y a aucune fierté à être italien, grec, afghan, pakistanais ou québécois. Il y a une dignité à être un humain. Et on est tous, tous identiques. On est une grande famille. C'est ça qui est important de réaliser. Et je nous le souhaite pour 2020. Je vous souhaite tout le meilleur. Et je vous souhaite d'être encore plus nombreux. On va explorer des routes vraiment intéressantes en 2020. On va aller explorer le cœur, l'esprit, le cerveau, les ondes, notre force, la méditation aussi. Les écritures anciennes. Mais en tout cas, on va faire un beau voyage encore en 2020. On va essayer de le faire un peu différemment. Pas toujours. Le climat, c'est important. Le changement climatique aussi, cyclique. C'est une chose. Mais on va essayer d'explorer beaucoup plus aussi pour nous faire avancer justement, pour être prêts, de plus en plus prêts. À cette rencontre finale qu'on aura tous un jour. Puis je vous le dis honnêtement en conclusion d'expérience. Quand tu as une spiritualité solide, au-delà des religions, ça n'a rien à voir avec les religions. Puis il y en a qui m'envoient des messages des fois. Tu interprètes mal les écritures ou patati. Écoutez, il n'y a personne d'autre qui peut interpréter les écritures que vous-même. Quand quelqu'un interprète les écritures pour nous, avec ses principes, avec ses valeurs, parce que même les grands spécialistes, quand tu analyses quelque chose ou tu interprètes, c'est toujours face à ce que tu as déjà entendu, ou ce que tu penses que tu as entendu, ou ce que tu penses que ça peut être. Il n'y a rien de plus précis que votre interprétation. Moi, je l'interprète avec mes valeurs. Puis c'est comme ça qu'on doit interpréter aussi les écritures. Et non pas en faire des dogmes qui, encore une fois, mettent les gens dans des boîtes et des cases, prisonniers de ces dogmes-là. Donc, on va, sans spiritualité, moi je vous le dis, la vie est presque, presque impossible à traverser en harmonie et en bonheur et en satisfaction. Donc, on va se retrouver, on a beaucoup de chemin à faire ensemble, on est là pour longtemps, parce qu'on a, je pense qu'on va être là pour très longtemps, tous autant, tout ça, mais en tout cas, c'est le vœu que je nous souhaite. Et on se retrouve de l'autre côté, je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement, je viens de le découvrir là, parce que c'est un site que je suis beaucoup, aussi comme vous, parce que tous ceux qui ont un intérêt dans l'ufologie, les ovnis, Security, Tyler, de Security, mais avec ses 2 millions d'abonnés, c'est quand même intéressant et souvent, j'ai fait référence à Tyler parce que naturellement, il y a beaucoup de gens avec lui, il y a beaucoup, beaucoup de réseaux, des fois, je fais référence à Tyler pour toutes sortes de sujets ou de témoignages télévisuels d'observations d'ovnis. Eh bien, imaginez-vous, là, j'ai été intrigué, ça fait longtemps qu'il ne faisait plus de publications, au moins depuis 2 mois et demi à 3 mois. Là, je suis allé fouiller et j'ai trouvé qu'il a été arrêté pour, prétendument, quelque chose d'intérêt, vraiment renversant. En tout cas, je vous annonce ça. Bougez pas parce que je ne veux pas mêler les pommes et les patates. On se retrouve de l'autre côté avec une nouvelle choc concernant Tyler, de Security. Vraiment, wow! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada